Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs voeux pour 2024. J'espère que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et moi, de mon côté, 2024, c'est l'année où je me lance enfin à 100% sur YouTube. Ça signifie donc qu'il y aura minimum une vidéo par semaine sur la chaîne. Ce sera toujours des challenges sur différents jeux vidéo, parce que je compte changer et faire d'autres vidéos que Pokémon Infinite Fusion. J'en profite aussi pour vous remercier, parce qu'on a récemment atteint le cap des 5000 abonnés. Alors oui, je sais, pour certains, 5000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est déjà énorme, alors je vous remercie sincèrement. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que très prochainement, je vais commencer les lives sur Twitch. Donc ceux qui sont souvent sur Twitch et qui regardent pas mal de lives, n'hésitez pas à d'ores et déjà follow la chaîne. Je vais attendre un peu avant de commencer, histoire d'élargir un peu plus la communauté pour être sûr de ne pas faire des lives à 0 viewers. Mais ce sera très bientôt, et sur Twitch, on fera aussi des défis sur des jeux, comme Pokémon Infinite Fusion, mais aussi d'autres jeux Pokémon et aussi des jeux Mario. Voilà, tout est dit, maintenant, on peut passer à la vidéo. Il y a plus d'un mois, j'ai fait une vidéo avec les fusions de One Piece. Elle a énormément plu, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne actuellement. Donc, il est grand temps de retenter l'expérience, mais cette fois avec seulement des fusions d'un autre univers de manga, Dragon Ball. Pas de newslogue cette fois-ci, le but est de profiter un maximum des fusions, évidemment, mais je joue toujours en hardcore avec le level cap activé, et les dresseurs, les champions et les types des arènes sont toujours 100% aléatoires. Je commence par nommer mon rival. Voilà, au moins c'est dit. Oui, je suis l'aigri originel, je déteste Krillin, son gros crâne, là. C'est le jour J. Le Professeur Shun me donne enfin mon premier Pokémon. Et bon, c'est censé être Goku, ça. Oui, c'est vrai, le pourcentage de ressemblant s'élève à zéro, mais c'est parce que dans la fusion, il y a le Kintoun, donc ça va en vrai. Et Goku est déjà un sacré guerrier, car il se débarrasse tranquillement du Pokémon du rival. Ensuite, c'est le retour du RP Chronopost. Je récupère le colis du Professeur, je lui livre, et je récupère les Pokéballs qui seront 100% inutiles dans ce challenge, ainsi que mon Pokédex. Ensuite, je retourne à Jadiel et direction la route 22 pour affronter une nouvelle fois le rival. Mais malheureusement, ce tricheur adra courage, qui met obligatoirement 40 HP de dégâts, et Goku essuie sa première défaite. Pour vaincre le rival, je n'ai pas le choix. Je dois recourir à une ultime solution en fusionnant un Ferro-Singe avec un Monaflemyth, ce qui donne un Saint-Géant, une transformation unique à la race des Saiyans. Un peu déçus par la couleur des poils, ils auraient pu prendre la couleur de Monaflemyth pour faire un singe marron, comme quand Goku ou Vegeta se transforment. Mais bon, pas le temps de se plaindre, je retourne me battre contre le rival, et cette fois, mon Saint-Géant one-shot son premier Pokémon. Il met le second dans le rouge, mais avec ses 11 HP, je préfère switch sur Goku, qui termine le boulot. Je quitte la route 22, et j'entre dans la forêt de Jad, dans laquelle je combat quelques Dresseurs pour entraîner mon équipe, et je finis par sortir de la forêt pour arriver à Argenta. Je fonce directement à l'arène, qui est de type spectre, je tartine les deux Dresseurs, et je lance le combat contre Pierre. Goku one-shot violemment son premier Pokémon, puis il enchaîne tranquillement avec son second, me permettant de remporter mon premier badge. Cette victoire me permet d'accueillir un troisième membre dans l'équipe, une fusion entre Raikwaza et Jirashi, qui donne les 7 boules de cristal, et un mini Shenron visiblement. J'ai cherché parmi tous les sprites pour voir s'il n'y avait pas une fusion qui ressemblait vraiment à Shenron, mais même en fusionnant Raikwaza et Leviathor, on obtient Kaido de One Piece, mais pas moyen d'avoir le célèbre dragon divin, donc tant pis, je ferai avec cette fusion, qui reste quand même très sympa. Je quitte Argenta pour traverser la route 3, et après quelques combats, j'arrive au Mont Selenite. Dans la grotte, je surprends deux sbires de la Team Rocket, qui ont l'air très pressés, et en les poursuivant, je tombe sur Giovanni et quelques-uns de ses sbires. J'affronte leur otage en combat, le mec m'envoie une cuillère, il n'a rien compris, et pourtant, sa cuillère one-shot Goku, et il met mon Saint-Géant dans le rouge, mais heureusement, celui-ci ne se laisse pas faire. Après le flop de la triple fusion, la Team Rocket quitte la grotte, je sors à mon tour, et j'arrive à Azuria. Sur le pont, le rival me défie à nouveau, sa coccinelle de Gollmon détruit Goku, il prend giga cher pour l'instant le pauvre. Dragon Ball arrive à le venger, mais il se fait tuer à son tour, et après énormément d'efforts, Saint-Géant arrive à mettre KO son Lugia noir, mais il se fait aussi tuer par son dernier Pokémon. Nouvelle défaite, mais bon, comme dans Dragon Ball, chaque défaite me rend plus fort, et je retente donc ma chance. Cette fois-ci, Goku tente une attaque, qui lui permet de mettre son adversaire dans le rouge avant de tomber KO. Saint-Géant le termine pour lui, et meurt en laissant son second Pokémon dans le jaune. Dragon Ball le termine aussi, et avec 14 HP, il parvient à tuer le Lugia, ainsi que le dernier Pokémon du rival. Après ça, je traverse le pont, je récupère la pépite d'or au sbire de la Team Rocket, on adore l'argent ici, et dans le laboratoire de Léo, je récupère également le ticket pour embarquer sur l'océane. Ensuite, je fonce à l'arène d'Azuria, qui est cette fois-ci de type combat. Aucun challenge face aux deux dresseurs, et c'est parti pour affronter la championne Ondine. Mais bon, avec son attaque psycho, Dragon Ball ne fait qu'une bouchée de ses deux Pokémon, et je remporte mon second badge. Qui dit nouveau badge, dit nouveau Pokémon dans mon équipe, je fusionne donc un Lipoutou avec un Ronflex. Faites place au jardinier et serviteur du jardin des dieux, Mister Popo, et son nom me désinstalle de rire vraiment. Bon, on voit quand même qu'avec le drama autour de lui, ils ont évité de le modéliser avec sa blackface. Mais premier degré, la fusion est vraiment excellente. Maintenant, direction le sud d'Azuria, je traverse le tunnel, qui mène à Carmin sur mer, et grâce à mon ticket, je monte sur l'océane. Sur le pont, je ramasse une clé, qui me permet d'accéder à la cabine du capitaine, mais en chemin, je suis interrompu par le rival, qui cherche encore à se faire broyer en duel visiblement. Mister Popo met son Pokémon dans le rouge, mais le rival le soigne. Bon, ça ne sert à rien, parce qu'il se fait fumer juste derrière. Son second Pokémon le met dans le jaune, mais tombe à son tour, et Mister Popo meurt en laissant son adversaire dans le jaune. J'envoie Goku, qui le termine, puis qui se fait one-shot par le Pokémon du rival. Alors, j'envoie Dragon Ball, qui arrive à le mettre dans le rouge, mais il se fait tuer aussi, et je pensais gagner tranquillement, mais Saint-Géant se frappe dans sa confusion, et survit miraculeusement avec un HP. Du coup, je suis obligé de claquer un rappel sur Mister Popo, qui revient et qui met fin au combat. Suite à cette victoire, j'entre dans la cabine du capitaine, qui me remet la CS Coupe, grâce à laquelle j'entre dans l'arène, qui est de type ténèbre. Je me débarrasse tranquillement des dresseurs, avec leurs indices, je fais descendre l'escalier, et je lance le combat contre le Major Bob. Et là, vous allez voir, je me suis retrouvé dans un vrai bourbier. Saint-Géant arrive tranquillement à mettre KO, le premier, ainsi que le second Pokémon du Major, et là, le vrai problème arrive. Il envoie une fusion entre un Spiritombe et un Munja, dont le talent signature est garde mystique, c'est-à-dire qu'il ne peut prendre des dégâts que par des attaques qui sont super efficaces contre lui. Munja est de type spectre, donc une attaque spectre ou ténèbre me permettrait de le mettre KO, mais en étant fusionné avec un Spiritombe, il a aussi le type ténèbre, ce qui les rend immunisés face aux attaques spectre et ténèbre. Ma seule solution serait donc de l'attaquer avec une attaque fée, mais je n'en ai juste pas. Aucun de mes Pokémon n'a d'attaque fée, et je n'ai aucune CT de type fée. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que je ne peux pas le battre, je suis tout simplement bloqué dans le jeu. Du coup, je suis obligé de ré-randomiser le type de l'arène qui change pour le type plante. Vraiment, ce problème ne m'était jamais arrivé, j'avoue que j'étais assez choqué sur le moment. Bref, je relance le combat, Goku met KO son premier Pokémon, il se fait tuer par son second, mais Mr. Popo one-shot l'adversaire en retour et il se défait facilement du dernier. J'avoue que cette fois-ci, c'était nettement plus facile. Je remporte mon troisième badge, et je fusionne un Taignon avec un Luxray, accueillons Vegeta, le prince des Saiyans et éternel rival de Goku. La fusion est beaucoup trop stylée. Je fonce à l'est d'Azuria sur la route 9, en la traversant, j'arrive sur la route 10 et j'entre dans la grotte sombre. Après quelques minutes, je sors de la grotte pour arriver à l'avant-ville, et en entrant dans la tour Pokémon, je tombe encore sur le rival. Vegeta s'occupe de son premier Pokémon, il met le second dans le jaune, mais se fait tuer aussi. Goku arrive à le venger, mais il tombe KO face au troisième Pokémon, que Mr. Popo met aisément KO, et ce monstre termine le combat en beauté. La Team Rocket emmène M. Fuji au sommet de la tour, mais avec les fantômes, on ne peut pas passer. Alors je sors de la tour pour entrer sur la route 8, à l'ouest de l'avant-ville, et j'arrive finalement à Céladopole. Au sud de la ville, j'entre dans les égouts avec Erika, on tabasse quelques zubires au passage, et on arrive dans le bureau de Giovanni, qui semble déterminé à broyer mon équipe. Goku se fait encore défoncer, c'est une folie comment la fusion est trop nulle. Heureusement, Vegeta est là pour le venger, et pourtant il se fait tuer par le second Pokémon de Giovanni. Que Dragon Ball arrive à tomber, et ce dernier survit avec 17 HP, et signe la défaite de Giovanni. Je récupère le Scope Sylph sur son bureau, et c'est parti pour l'arène de Céladopole, qui est de type glace, dans laquelle j'affronte la championne Erika. Vegeta met son premier Pokémon dans le jaune, mais Erika switch, et son second Pokémon prend tarif aussi. Finalement, elle renvoie son premier Pokémon, qui met Vegeta à 4 HP, puis qui tombe KO, mais ça permet au second Pokémon d'Erika de finir Vegeta. J'envoie alors 5 géants, qui se fait one shot, et Goku la victime se fait démonter aussi. Nouvelle défaite, ça commence à sévèrement piquer. Bon, je relance le combat, cette fois-ci c'est plus simple. Vegeta met KO le premier Pokémon, il enchaîne avec le second, et one shot tranquillement le dernier. Je remporte mon quatrième badge, et en fusionnant un Cranidos avec un débugant, j'obtiens Apple, un personnage de la saga Namek. Oui, bon, j'avoue, c'est vrai, personne ne le connaît, mais bon, dans les fusions, il n'y a pas que des personnages principaux. Avant que la vidéo continue, si celle-ci vous plaît, je vous invite à lâcher un énorme pouce en l'air, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne, et puis aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche, il y a du lourd qui va arriver dans les prochains mois, alors ce serait vraiment dommage pour vous de rater ça. Voilà, c'est gratuit, et surtout, ça me soutient énormément, je vous remercie d'avance, et bonne vidéo. Et bisous, j'ai paniqué. Retour à l'avant-ville, je remonte dans la tour Pokémon, et cette fois, je peux passer les fantômes, et en arrivant au dernier étage, je récupère la Pokéflute, qui me permet de réveiller le rond flex qui bloque la route 12, je traverse les murs invisibles, et je lance le combat contre Koga. Vegeta malaxe son premier Pokémon, mais il se fait fumer à son tour par le second, Mister Popo arrive à le one-shot en retour, mais il tombe KO face au troisième Pokémon du champion, que Dragon Ball arrive à mettre KO, et il arrive aussi à se débarrasser du dernier Pokémon de Koga. Je remporte mon cinquième badge, et Apple n'est en fait pas qu'un simple personnage secondaire, puisqu'il est le sbire d'un grand méchant, que j'obtiens en fusionnant un Cranidos avec un Mewtwo, Freezer, le grand antagoniste de la saga Namek, la fusion est ultra bien faite, j'adore. Maintenant, retour à Azuria, j'emprunte le tunnel au sud de la ville, et après avoir fumé le sbire roquette en combat double, j'entre dans la ville de Safrania. Direction le bâtiment de la sylphe, je sauve quelques otages, et j'arrive au dernier étage, pour tomber face au rival qui veut m'affronter. Vegeta s'occupe de son premier Pokémon, mais malheureusement son second le méchao. J'en vois Mister Popo qui arrive à le venger, puis qui se fait tuer par cette fusion épée beaucoup trop stylée. J'en vois Freezer qui se fait fumer, le pauvre, première apparition et il a déjà servi à rien. J'en vois Goku qui termine l'épée, puis qui met le quatrième dans le rouge, mais il se fait tuer, et c'est Saint-Géant qui termine le quatrième, ainsi que le cinquième Pokémon du rival. Suite à ce combat, on arrive face à Giovanni. Ce golemont de rival n'est vraiment d'aucune utilité dans ce combat double, heureusement j'arrive à remporter ce combat moi seul. Giovanni s'enfuit de la ville, je récupère la Master Ball au passage, elle me servira à rien, mais je pourrais toujours la vendre sur le marché noir. J'enchaîne avec la reine de Safrania, qui est de type dragon, je résous l'épreuve de la reine, et je lance le combat contre Morgan. Freezer arrive à geler et à mettre KO un premier Pokémon, mais il se fait tuer par le second. Dragon Ball arrive à le rexifier en retour, il one-shot le quatrième, et termine le dernier Pokémon de la championne. Je remporte mon sixième badge d'arène, et dans le PC, je fusionne un Axolotau avec un Arceus. Arceus ou Arcaeus, je sais pas comment vous dites, en vrai je m'en fous un peu. La fusion ne fait pas vraiment référence à un personnage du manga, mais vu que c'est un enfant Super Saiyan, on va dire que c'est Goten, le fils de Goku. Ensuite, je retourne au Bourg Palette, et en voulant continuer dans l'aventure, je remarque que je n'ai pas récupéré la CS Surf, du coup retour vite fait à Parmany, je perds 500 balles encore une fois pour rentrer dans le parc safari, juste pour récupérer cette CS de con, et cette fois je peux surfer au sud du Bourg Palette, ce qui me permet d'arriver à Kramoisille. J'entre dans le manoir de la ville pour aller chercher Auguste, et le ramener à son arène, arène qui est de type fée, je réponds aux questions du quiz, et je lance le combat contre Auguste. Goten enchaîne les laser glaces sur son premier Pokémon, il met le second dans le rouge mais se fait tuer, j'envoie alors Dragon Ball qui le venge, puis qui one-shot le troisième, et il atomise même le quatrième Pokémon du champion. Je remporte mon septième badge, puis je fusionne un Ronflex avec un Métamorphe, pour obtenir ce bon vieux Majinbu, qui a bien mangé à la cantine apparemment, et je fusionne également un Luxray avec un Mewtwo, la première transformation de Vegeta en Super Saiyan, la fusion est magnifique. Au sud de Kramoisille, j'interviens pour aider le marin, puis je me lance à la poursuite de la Team Rocket sur la mer, ce qui me mène au pied du Mont Braise. Dans la grotte, j'avance en tabassant les sbires, pour tomber une fois de plus sur Giovanni, qui m'affronte en combat. Il envoie sa triple fusion, Majinbu se fait fumer sans avoir le temps d'attaquer, Vegeta retire une demi-barre de vie, et tombe aussi, Freezer met la même barre de vie dans le rouge et meurt, et Goten arrive à terminer cette première barre de vie. Il meurt aussi, Dragon Ball met une seconde barre dans le rouge, mais il n'a plus que 11 HP, et il est gelé. Alors je le sacrifie pour utiliser un Rappel Max sur Vegeta, qui revient pour enlever une seconde barre de vie, et ce Goat paralyse et arrive à terminer la dernière barre de vie de la fusion, et met fin au combat. Giovanni le loser s'enfuit de la grotte, et moi je retourne à Jadiel, pour m'occuper de la dernière arène qui est de type combat. Je passe tranquillement les Dresseurs, tout ça pour retomber sur Giovanni, qui est devenu le champion de l'arène. Vegeta tombe dans le jaune, mais il arrive quand même à one-shot le premier Pokémon, et se fait tuer par le second. Freezer le venge, il met le troisième dans le jaune, mais tombe aussi. Goten se fait détruire par un close combat, Goku lui se fait presque one-shot, et arrive à tuer un troisième Pokémon avant de mourir. Et c'est encore une fois Dragon Ball, qui s'occupe tout seul du quatrième, ainsi que du dernier Pokémon de Giovanni, il est trop chaud. Je remporte mon huitième et dernier badge, et il est temps de remplacer Goku, alors je fusionne un Lucario avec un Simiabras, et j'obtiens Goku, le monstre de Dragon Ball GT, avec sa transformation en SSJ4, il transpire la puissance. Et pour compléter mon équipe avant la ligue, je fusionne encore une fois un Mewtwo avec un Mentally, qui de mieux que Beerus, le dieu de la destruction, pour compléter cette équipe de monstres. De retour sur la route 22, je tombe une dernière fois sur le rival avant la ligue, Goku one-shot son premier Pokémon, il one-shot aussi le second, il se débarrasse du troisième, il one-shot le quatrième, ainsi que le cinquième, et même le dernier. Là, je suis juste choqué de la puissance, il est trop fort, c'est un tas de pixels, mais il m'impressionne dans la vraie vie carrément. Au bout de la route 22, j'entre dans le tunnel, je montre mes huit badges au vigile pour passer, et une fois sorti de la route victoire, j'arrive au plateau Indigo. Petit stock de soins au cas où, et c'est parti pour le dernier challenge de cette run, avec une équipe composée de Goku, et sa transformation en Super Saiyan 4, Majin Buu, le bon mangeur, le bon vivant quoi, Freezer et son gros crâne de vilain, Vegeta le Goat en Super Saiyan 1, Beerus, le dieu de la destruction, et Goten en Super Saiyan 1. Premier combat lancé contre Olga, Goku prend extrêmement cher, mais mes chaos sont premiers Pokémon, il one-shot le second, le troisième, le quatrième, et même son cinquième Pokémon. Goku a totalement broyé Olga, force à elle vraiment. Autour d'Aldo, Beerus met pas mal de dégâts à son adversaire, il le met même dans le rouge, mais il se fait tuer. J'en vois Vegeta qui termine le boulot, il s'occupe également du second Pokémon d'Aldo, il arrive aussi à en fumer un troisième, et se goûte tant qu'avec 6 HP, ce qui lui permet même d'en tuer un quatrième, et même quand on pense que c'est la fin, il arrive encore à nous étonner, puisqu'avant de mourir, il met le Kyogre adverse dans le rouge, ce qui permet à Buu de terminer le combat. Ensuite, j'enchaîne en affrontant Agatha, Vegeta prend une attaque qui le met à 30 HP, mais il parvient quand même à tuer son adversaire, et meurt évidemment au tour d'après. J'en vois Goten, qui enchaîne les laserglasses, tandis qu'Agatha enchaîne les guérisons, tout ça pour quand même perdre son Pokémon, la stratégie à son maximum. Goten arrive à tomber un troisième Pokémon, le quatrième le met dans le rouge, mais Goten s'en débarrasse quand même, aussi fort que dans l'animé. Bon, il meurt quand même face au cinquième Pokémon, et c'est encore une fois Buu qui termine le combat, toujours là pour ramasser les miettes celui-là. Dernier combat du conseil 4, face à Peter, Goten se fait geler par son adversaire, donc je switch sur Vegeta qui le met KO, il met le second dans le jaune, et se fait tuer. J'envoie Goku qui venge son camarade, il met le troisième dans le jaune, et meurt à son tour. Buu termine le top picker avec Surf, il fume le match hopper du bois de boulogne, et Goten se débarrasse du magnifique Loclas Spectral, je suis obligé d'en parler, la fusion est vraiment magnifique. Voilà, après toutes ces épreuves, on affronte une ultime fois le rival, pour le titre de maître. Goku se bat férocement contre son ennemi, et il arrive à le mettre KO, puis je switch sur Beerus, qui one-shot le second Pokémon. Malheureusement, il tombe face au troisième Pokémon du rival, et c'est Vegeta, toujours aussi gotesque, qui arrive à venger le dieu de la destruction. De toute façon, qu'on soit clair, Vegeta mange Beerus, voilà, mon avis est posé, vous en faites ce que vous voulez. Vegeta tombe à son tour face au starter du rival, met ce dernier switch, et Buu met KO son nouveau Pokémon, puis le rival renvoie son starter, qui tue Buu. J'envoie alors Freezer, et lui c'est vraiment le flop ultime, il se fait one-shot, il a rien fait presque. Du coup, j'envoie Goten, qui arrive enfin à tomber ce maudit Pokémon. Et pour finir, c'est l'autoroute pour Goten, qui enchaîne les séismes, et met fin au combat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai adoré les fusions, franchement, les possibilités de ce jeu sont juste incroyables. Pour ceux qui veulent voir d'autres défis de ce genre, sur divers jeux vidéo, n'hésitez pas à déjà follow ma chaîne Twitch. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501